Aujourd'hui, c'était l'évaluation à mi-parcours pour permettre de recadrer les ministres si besoin et de corriger le tir si cela était nécessaire avant qu'il ne soit trop tard avec toutes les conséquences d'un tel acte. Donc c'était l'objectif de notre venir ici aujourd'hui. Cet exercice, pour moi, il est extrêmement important car en tant que membre du gouvernement, nous sommes tenus aux principes et à l'exigence d'efficacité, d'imputabilité, de rédivabilité et de rédiction des comptes dans le cadre de l'exercice et de nos fonctions en tant que membre du gouvernement. L'évaluation en tant que telle et la signature du contrat de performance, ce n'est pas quelque chose qui est intervenu brutalement. C'est le résultat d'un processus maîtrisé, contrôlé, qui montre que la transition est bien gérée sous le leadership de son excellence, le chef de l'État, et qui est digne, comme vous le voyez, de confiance et qui est digne de présider ce pays. Donc cet exercice, il va nous permettre de prendre en compte l'ensemble des remarques, l'ensemble des recommandations pour que tout cela soit pris en compte lors du deuxième trimestre, afin que lors de l'évaluation en fin d'année, les ministères produisent les meilleurs résultats qu'on attendait. Merci.